Comment ne plus être touché par la méchanceté, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à battre leur record personnel en gagnant confiance, sérénité et en se libérant de la peur d'échouer. Je suis aussi l'auteur de ce livre, L'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé, que vous pouvez retrouver dans les commentaires. Et aussi, avant d'aller plus loin, vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne louper aucune vidéo et regarder dans les commentaires. Vous pouvez également prendre un rendez-vous offert avec un coach de mon équipe. Alors, comment ne plus être touché par la méchanceté ? Là, je vais répondre à une vidéo que j'avais fait en 2017 en sortant de 20 jours chez des moines en Thaïlande, en méditation Vipassana, donc sans lire, sans écrire, sans parler, où là, à l'époque, je sortais du coup de ce mois de ce séjour chez les moines et j'étais dans la promotion de la compassion. Donc maintenant, mon point de vue a légèrement évolué sur comment ne plus être touché par la méchanceté et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus efficace qu'il y a 4 ans. Donc, il y a 4 ans, je passais, je prenais la compassion. Compassion, ça vient de cum, cum c'est avec, passion c'est le pathos, c'est la souffrance, donc c'est souffrir avec, ok ? Et du coup, c'est-à-dire qu'à l'époque, sur la vidéo que vous pouvez retrouver, on va la mettre juste au-dessus là, cette vidéo-là, je disais, ben voilà, si quelqu'un est méchant contre vous, ben c'est forcément qu'il est blessé et donc plutôt que de subir ces agressions en quelque sorte, eh bien c'est comme si c'était quelqu'un qui est blessé, vous savez qu'il est blessé, qui essaye de vous toucher, ben forcément ça ne vous touche pas, vous dites, ok, s'il dit ça, c'est parce qu'il est blessé, c'est ok, c'est son choix. Ok, maintenant, mon point de vue est encore un peu différé, puisque aujourd'hui, 4 ans après, moi, dans ma tête, aujourd'hui, c'est ça qui est dingue, dans mes perceptions, je ne rencontre plus de gens méchants. Pourquoi ? Parce que nous, justement, là, c'est avec la dépolarisation, nous, on est dans un monde de dualité, et dans le monde de dualité, on va trier les choses. Méchant, gentil, ok, arrogant, humble, égoïste, altruiste, honnête, malhonnête, et on va tout le temps trier les choses par deux. Tout ça, pour nous différencier, on va dire, il est méchant, donc, ça veut dire quoi ? Inconsciemment, ça veut dire, je suis gentil. Sauf que, l'être humain, il est tout. Vous voyez, là, je suis devant vous, j'ai toutes les possibilités, je peux être gentil, souriant, je peux être triste, je peux être méchant, justement, enfin, j'ai toutes ces possibilités en moi à chaque instant. Et donc, nous, aujourd'hui, avec l'Académie de l'autre performance, l'important n'est pas ce que l'on fait, mais qu'on devient. Derrière ça, c'est un être humain de plus en plus complet. Donc, on va partir du postulat qu'on a une partie être, notre essence, et une partie humaine. Du coup, on est des êtres humains, pas des fers humains, pas des avoirs humains, pas que des êtres, pas que des humains, mais des êtres humains, donc la partie être, l'essence, la partie humaine, qui vient de humus, qui est la terre. Ça, c'est la partie existence, donc la partie essence, la partie existence. Et dans l'existence, je vais tendre à montrer des belles parties de moi. Gentil, altruiste, humble, honnête, etc., etc. Mais tout ça, en fait, ce sont que des étiquettes. On essaye de mettre des étiquettes à quelque chose pour s'identifier. Je suis comme ça, donc il est comme ça, et moi, je suis différent. Et tout ça, en fait, c'est du fake, c'est du cerveau, c'est la partie base du cerveau. C'est la partie qui est base du cerveau, et qui va trier les choses. C'est la partie de l'imbic. Et en fait, ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que quand on regarde, ça en dépolarisation, on l'a fait aujourd'hui des centaines et des centaines de fois, si ce n'est des milliers. Quand on regarde, lui, par exemple, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie ? « Je n'aime pas les gens méchants. » « Ok, trouve-moi quelqu'un de méchant. » « Ah ben, lui, il est méchant. » « Ok, stop, arrête l'image. » « Donc, méchant. » « Factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? » « Ben, il est méchant, il rabaisse l'autre. » « Ok, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? » « Donc, il rabaisse l'autre. » « Donc, factuellement, qu'est-ce qu'il fait ? » « Il dit quelque chose pour rabaisser l'autre, par exemple. » « Ah, voilà, il dit quelque chose pour rabaisser l'autre. » « Ce n'est pas parce qu'il dit quelque chose pour rabaisser l'autre que l'autre est obligé de se sentir rabaisser. » « Comme disait Gandhi, aucun être humain n'a le pouvoir de vous blesser sans votre accord. » « Il y a le triangle de Karpman, donc persécuteur, sauveur, victime. » « Donc, quand on rentre dans ce triangle-là, on empêche un être humain de prendre ses responsabilités. » « Donc, c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça, puisque si vous dites que c'est de la faute de l'autre, il est méchant, il faut le punir, etc. » « Déjà, à ce moment-là, ça, c'est intéressant aussi dans les commentaires sur cette vidéo YouTube, de voir qu'il y a plein de gens qui exprimaient le trait de caractère envers les gens méchants, de méchanceté. » « Faut pas avoir de pitié envers les gens méchants. » « Ok, donc à ce moment-là, qui est méchant ? » « Est-ce que c'est la personne qui a fait l'acte à un moment donné ou c'est toi qui dit qu'il faut le punir ? » « Non, donc tu vois que là, ce que tu reproches à l'autre, tu es en train de l'exprimer. » « Oui, mais moi, j'ai toutes les bonnes raisons. » « Oui, oui, ça, c'est de l'ego d'avoir toutes les bonnes raisons. » « Et nous, quand on va voir ça, en fait, eh bien, on va dire « Ok, donc c'est de dire quelque chose à l'autre pour rabaisser l'autre, mais toi, tu n'es pas obligé d'être rabaissé. » « Et quand tu vas voir que ce que tu reproches à l'autre, est-ce que tu condamnes chez l'autre, c'est quelque chose que toi, tu n'as pas appris à accepter chez toi. » « Et donc, si on va condamner l'autre en disant « C'est de sa faute, il est méchant. » « C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que tu vas aller. » « C'est juste qu'il y a une question de temps, c'est des semaines, des mois. » « Comme par hasard, tu vas attirer le même type de personnes, situation, circonstance, tu ne vas pas comprendre. » « Tu vas dire « Ah, mais c'est de la faute des autres. » « Ils sont méchants, c'est de leur faute. » « Non, non, ce n'est pas de leur faute. » « C'est que tu es en train de renvoyer à toi, tu es en train d'attirer à toi par rapport à ton cerveau, comment il est câblé. » « Les gens qui vont te renvoyer le trait de caractère que toi, tu n'aimes pas. » « Et tout ça jusqu'à temps que tu ailles chercher ce trait de caractère chez toi. » « Quand est-ce que toi, tu fais ça ? » « Que tu sois totalement en paix avec ça. » « Jusqu'à temps que fou ! » « Ça, ce qu'on appelle, ça se dépolarise, tu te détendes. » « Et comme par hasard, du jour au lendemain, les gens méchants disparaissent de tes perceptions. » « Si quelqu'un vient pour te dire quelque chose dans l'attention de te rabaisser, qui sous un certain angle peut être vu comme quelque chose de méchant, les gens te disent « Ouais, tu es ceci, tu es cela, tu fais. » « Ok, c'est ton droit de penser ça. » « Tu vois, et ça ne te touche pas. » « Rappelez-vous, en regardant cette vidéo, quand c'est votre corps qu'on mène la tête, donc quand vous êtes en réaction, c'est que vous êtes polarisé, c'est la partie basse du cerveau qui fonctionne. » « Et donc là, vous avez un interrupteur à aller chercher, donc à vous regarder le process de dépolarisation, vous faites. Et si vous n'arrivez pas à le faire seul, vous prenez rendez-vous avec quelqu'un de l'équipe, et ça va très très vite. Aujourd'hui, on a des centaines de témoignages. Et du coup, vous allez faire ça. « Ok, qu'est-ce que je reproche à l'autre ? Quand est-ce que je le fais ? » « Vous faites votre dépolarisation, vous allez voir qu'aujourd'hui, moi, si quelqu'un vient tenter d'être méchant avec moi, je dis « Ok, je comprends, c'est ton droit de penser ça. » « Et alors, en fait, tu vois, ce que tu dis appartient à toi, et ça ne me touche pas, en fait. » Et là, vous allez sentir que quand vous dépolarisez, ce n'est plus le corps qu'on mène la tête, c'est la tête qu'on mène le corps. Donc, c'est la partie haute du cerveau qui reprend son pouvoir. Et dites-vous, à chaque fois, soit vous tentez de condamner l'extérieur, et c'est de la faute des autres, ils sont comme ça, et du coup, vous restez victime des circonstances extérieures. Soit vous allez récupérer cette partie-là en vous, et vous reprenez votre pouvoir, vous devenez leader. Et après, à ce moment-là, en fait, les autres pensent qu'ils veulent, c'est leur droit aux autres de penser ce qu'ils veulent de vous, et c'est aussi vos droits de penser ce que vous voulez des autres. Et c'est OK, en fait, après, c'est à chacun d'avoir sa liberté de penser par lui-même et de ne pas se faire influencer par l'extérieur. Donc voilà. Donc voici, pour résumer, en fait, cette vidéo, il y a en 2017, en sortant de chez les moines en Thaïlande, je prenais la compassion. Aujourd'hui, j'en ai clairement rien d'affiche. Je sais que tout ce que je vais vivre à l'extérieur va être une opportunité pour moi de reconnaître des parties de moi que je n'ai pas appris à reconnaître chez moi. Et du coup, en faisant ça, aujourd'hui, je suis de moins... En fait, il y a des gens, les gens égoïstes, arrogants, méchants, ont complètement disparu de mes perceptions, et je veux juste des êtres humains qui sont en train d'essayer de faire leur mieux au quotidien pour pouvoir exister. Il y en a, ça peut être sous des formes inspirantes. Il y en a par rapport à mon système de valeur de manière moins inspirante, et c'est OK, en fait. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, en 2021, 2022, quand on voit comment l'humanité fonctionne, je pense que c'est vraiment important de pouvoir reprendre petit à petit cette conscience-là pour pouvoir avoir accès aux parties hautes du cerveau plutôt que les parties basses. Et voici pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez à commenter aussi pour me donner votre avis. Et également, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez retrouver ce livre, l'identité gagnante, le secret du nouveau dopage légalisé dans les commentaires. Et pour ceux qui veulent aller encore plus vite, encore plus loin, vous pouvez réserver un appel découverte avec un coach de mon équipe. Cet appel vous permettra de voir le point A où vous en êtes aujourd'hui, le point B où vous souhaitez aller, et comment, du coup, vous pouvez passer du point A au point B le plus rapidement possible. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !